Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour le 28e vlogmas et regardez-moi ce temps exceptionnel qu'il fait à Paris, il y a un soleil de fou, c'est magnifique depuis ce matin le ciel est tout bleu, il n'y a pas le moindre nuage, là le soleil me tue les yeux ça fait mal tellement il est fort, il fait plus beau qu'en Ardèche, c'est trop trop bien du coup là il est 14h il me semble, j'ai pété ma montre cette nuit, elle n'arrêtait pas de se barrer du coup je me suis dit que je l'ai arrêté de la mettre, il y a un morceau qui s'est enlevé bref, il est 14h14 et là aujourd'hui on va se préparer pour aller au citadium, enfin à l'opéra tout simplement la place de l'opéra, on va aller au citadium, on va aller au galerie Lafayette encore il y a quelques autres boutiques à faire dans le coin aussi, du coup là on va se préparer on a pris la douche déjà, enfin je viens de sortir de la douche là à peine et il y a du boulot, on est prêt à y aller, j'ai piqué un gilet que je vais vous faire à mon chéri hier, je vous le montrerai mieux peut-être plus tard, là j'ai pas le goût et j'ai mis parfaitement mon rouge, je suis trop contente par contre j'ai galéré sur mes yeux pour faire une grosse doble au final, ça m'a soudée mais vraiment et voilà on est de nouveau au galerie Lafayette, on a fait les galeries hommes et là on fait les autres c'est magnifique on est rentré à la maison, ça y est, on va pas tarder à manger je pense parce que juste après on doit retourner, enfin on doit ressortir pour aller au théâtre on va voir la dernière pièce de ce séjour à Paris je sais pas du tout ce que c'est par contre je me souviens plus du tout, j'ai pas redemandé donc ce sera un peu la surprise en y allant on a fait les galeries Lafayette, Citadium et Printemps en tout le printemps on l'a fait juste en version homme et les galeries Lafayette on a fait version homme et normale juste pour trouver, enfin normal on y allait seulement pour trouver une montre parce qu'en fait j'ai pété la mienne, enfin il y a un morceau de plastique qui se barre sur la mienne du coup je peux plus la porter et ça m'éliore beaucoup parce que moi j'ai toujours une montre du coup j'ai regardé un peu les montres Casio qui sont très jolies parce que en fait c'est comme une montre classique, c'est effet chromé tout ça sauf que c'est en digital dessus et moi j'ai ça depuis toute petite du coup quand je suis devant des aiguilles je suis en gros bug pour savoir l'heure qu'il est et je déteste ça donc du coup voilà les montres Casio me plaisent bien après le modèle que je cherchais, le monsieur m'a dit qu'il l'avait pas mais que je pourrais le trouver ailleurs donc je me suis dit que j'allais l'acheter quand je trouverais le modèle qui me plaît vraiment parce que c'est quand même 35 euros c'est pas rien c'est pas cher pour une montre à certains de gens mais je préfère trouver le modèle qui me plaît vraiment pour ça on a mangé, je viens de faire ma retouche rouge à lèvres au milieu parce que ça s'est barré quand j'ai mangé forcément un petit peu il tient encore mieux que d'habitude, je suis vraiment très contente c'est mon Mina, c'est le rouge à lèvres le moins cher que je dois avoir, 55 centimes et il tient mieux que l'Enix donc c'est plutôt comique je trouve et là on va partir, il est 20h passé, il faut qu'on se dépêche mon chéri fume sa clope et on va y aller j'attends de voir aussi où en est la famille de mon chéri et puis on va partir dans le froid du coup j'ai changé de jean parce que celui que j'avais avant c'était vraiment pas mon pantalon, c'était très très chaud du coup pour le soir je me suis dit que ça serait pas suffisant donc j'aimais ça et puis ça ira très bien ça y est on est rentré, la pièce était vraiment super ça s'appelait Moi Moi et François B donc c'était avec François Berléans du coup il joue vraiment très très bien la pièce c'était un truc assez chelou comme trip enfin en fait on était dans la tête de François Berléans mais c'était vraiment très drôle, très bons acteurs tous j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était ma pièce préférée je crois qu'on a vu et du coup là il est déjà 22h30, elle a duré 1h30 quand même la pièce c'était plutôt pas mal mais franchement on n'a pas vu le temps passer on était tout devant pourtant mais franchement c'était super donc ça allait donc là du coup je vais me démaquiller et puis je vais aller me préparer à me coucher tranquillement je vais me mettre en pyjama aussi et tout et tout là j'avais chaud donc du coup je me suis vite mis en débardeur je me suis juste arrivée, on est monté à pied donc c'est dangereux chaud je viens de penser aussi que j'ai pas pris le temps de vous montrer ce qu'on achetait au stadium tout simplement parce qu'on a pas eu le temps, c'est un peu pressé l'important donc on a pris des petites choses que de la bouffe, je vous l'avoue du coup j'ai des nouveaux petits trucs américains à goûter et là vu l'heure qu'il est, je pense pas goûter grand chose mais dans tous les cas je vous dirai ce que je pense de ce que je vais manger j'ai pris deux nouveaux types de merde et je savais pas quoi choisir entre les deux donc j'ai pris les deux en fait là il y a tropicales et framboises et là il y a cerise limonade et pastèque pomme donc je vais goûter sans plus attendre un petit peu enfin là je l'ai ouvert, du coup ça ressemble à ça et en fait on a juste à tirer comme ceci de chaque côté, c'est un peu moins pratique que ce que je pensais mais bon c'est pas mal quand même on a les deux couleurs bien séparées du coup et donc je vais goûter le chéri limonade pour commencer ils sont très très gros les merdes déjà les chéri limonade sont plutôt pas mal ils sont un peu piquants on sent pas tant la cerise mais on sent bien l'approche un peu limonade enfin c'est juste du sucre et je vais goûter du coup watermelon apple pastèque moi je n'ai jamais j'adore la pastèque c'est pour ça que j'ai voulu le prendre donc j'espère vraiment que ce sera fidèle mais c'est pas mal ça n'a pas un goût de ouf mais j'aime plutôt bien ça a un bon goût et du coup je vais goûter aussi celui-ci et je commence par framboises c'est tout bleu celui à la framboise est vraiment pas mal c'est un goût de framboises bleues un peu chimique mais j'aime beaucoup c'est un peu comme une boisson que j'avais goûtée avec mon petit frère et du coup pour terminer le tropical punch alors ça je ne sais pas du tout très très beau aussi finalement je préfère cette boîte-ci que l'autre je les ai payés 2,90€ chacune c'est un peu cher je trouve mais bon de temps en temps on va s'en faire plaisir en plus j'adore les merdes j'en ai presque plus chez moi et au moins ça me fait goûter de nouveaux goûts voilà après je ne pense pas goûter quelque chose pour ce soir mais dès que je goûterai un nouveau truc je vous en parlerai je pense j'essayerai j'y pensais mais ça devrait aller mais sinon on a pris des M&M's à la menthe du beef turkey au poivre du fanta à la pomme des cat white ça c'est pas pour moi j'aime pas du tout je le mets moi mais c'est pour mon chéri et j'ai repris comme l'année dernière une barre de airshades qui est vraiment très très beau des M&M's crispy ça ça va être un jour de Malteser je pense voilà sur ce je ne vais pas vous parler plus longtemps je vais arrêter le vlog ici ce sera le mieux et du coup je vous dis bonne nuit et à demain pour un prochain Vlogmas ciao ciao salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 29 il est à peu près 10h30 là et on se prépare parce qu'on va aller à la rue de Rivoli où on va prendre le métro on va s'arrêter à Strasbourg-Saint-Denis comme ça je vais faire cookies make-up mon chéri va faire une des boutiques qu'il veut on va manger à KFC et puis après on fera toute la rue de Rivoli donc on a un programme assez chargé et là j'étais en train de me maquiller du coup voilà je vais finir ça et puis après je serai prête et j'aurai plus à attendre que monsieur soit prêt et voilà mon maquillage est terminé un peu de chocolat avant de partir trop bon j'adore elle m'en rase déjà plus beaucoup c'est désespérant je mange trop bon on est à Strasbourg-Saint-Denis direction cookies make-up on mange au KFC le temps t'attendu vu que j'ai faim et du coup j'ai fait des petits achats à Golden Rose je vous montrerai ça juste après bon appétit Desde le même temps Soyez sur la place une improves de notre spite de la force indénié paké Van Dijk Regardez-moi cette station de métro comme elle est belle, ça a été tout refait. On est à Louvre Rivoli, c'est magnifique, magnifique, mon Dieu, ça change. On vient enfin d'arriver, il était plus que temps, là j'avais vraiment envie de faire pipi, on avait super faim, il est plus que 20h, j'ai déjà commencé à me mettre à l'aise. Et du coup on a ramené tout ce qu'on a acheté, donc du coup on a fait pas mal de colis, il y a les deux gros sacs là, il y a mon sac, là j'ai fait un achat aussi chez Bershka. Il y a le sac de mon chéri avec ses chaussures dedans, bref on a pas mal dépensé, enfin mon chéri surtout, il a pris des trucs Calvin Klein et tout ça. J'ai pris des trucs chez Stradivarius, CEA, Bershka et Golden Rose au final. Je vous montrerai pas tout parce que de toute façon comme je l'avais dit je vous ferai un haul directement. Mais voilà j'ai pris une veste chez Bershka, j'ai pris deux chemises chez CEA, j'ai ma voix qui recommence à bugger. Et j'ai pris un peu de maquillage chez Golden Rose, je verrai si j'ai la faute, je vous le montrer après manger. Mais là je vais aller manger parce que je meurs de faim mon chéri aussi, donc on va aller manger sans plus attendre, on va se gaver. En plus on n'est que tous les deux. Donc voilà on va voir ce qu'il y a à manger, puis au pire des cas on commandera peut-être un truc, vous savez, qui nous livre à la maison. On peut pas faire ça en Ardèche, donc je me dis autant tester ici, ça me fait très envie. Du coup voilà je vais manger, j'ai vraiment trop faim. J'ai envie de goûter le beef jerky que j'ai acheté l'autre jour au poivre, donc je vais le goûter maintenant. J'espère que ce soit pas tout poivré parce que je suis pas fan fan du poivre. Comme d'hab il y a que dalle dedans. Enfin donc c'est épicé, on sent que c'est bien poivré, mais la viande est toujours sucrée dessus. Je suis pas fan fan. C'est quand même meilleur que le classique, mais je crois que je vous l'ai pas dit parce que ça je l'ai dit dans la vidéo de dégustation que j'ai fait avec mon frère mais que je vous ai pas encore posté. Mais voilà c'est un goût sucré, je suis pas fan, mais celui-là est meilleur quand même que le normal. C'est l'heure du démaquillage. Greg me fait découvrir la nouvelle musique de Black M, enfin nouvelle, je sais même plus quand elle est sortie, mais ça faisait longtemps que j'étais pas allée écouter ces nouveaux sons et j'adore ces French Kiss, je l'adore, je l'adore. Du coup je m'enchaîne dessus, là j'ai envie de danser et tout. Mais on va garder ça pour le hors caméra parce que sinon je vais lui faire pitié je crois. Elle a pas un goût de ouf quand même cette lingette, hein. On va dire que c'est bon. Alors avec mon chéri on est en train de goûter les M&M's Crispy et c'est vraiment une chérie. Ça ressemble à ça le paquet. C'est trop trop bon. J'aime pas trop les M&M's parce qu'il y a de la cacahuète, mais là, il y a pas de cacahuète. Ça croustille, on dirait des Maltesers en meilleure. C'est un goût de Smarties aussi. C'est trop bon. J'adore, 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 j'adore. Le fanta pomme on l'a bu, c'est trop bon aussi. Franchement, ça a pas un goût tellement de pommes, mais franchement ça a pas ce crème. Bon sur ce, on va continuer à bouffer comme des gros porcs, bien qu'ils soient minuit et demi passés. Et sur ce, je vous dis bonne nuit et puis à demain pour un prochain vlog. Ciao, ciao !